Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un swap. Alors qu'est-ce que c'est que ce swap ? Donc c'est un swap que j'ai fait sur Livre Addict, qui en fait se nomme, je ne veux pas dire de bêtises, Je voudrais un livre qui ? Et donc le but, c'était que notre binôme, qui ne nous connaissait pas forcément, ou même pas du tout, cherche, ainsi que nous, dans la wishlist, dans la PAL, dans la bibliothèque, des livres qui correspondent au souhait, que nous, on a formulé. Alors qu'est-ce que j'ai formulé comme souhait ? Eh bien moi, en fait, j'avais envie qu'on parle de sorcellerie. Je ne sais pas, peut-être parce que c'est l'époque d'Halloween, ou... Enfin voilà, j'avais envie de ça. Et du coup, voilà le swap. Donc il fallait qu'on arrive à faire rentrer les divers cadeaux dans une enveloppe. Et Lily Blup avec qui j'ai fait le swap, il est très bien arrivé. Et moi, non. J'ai... J'ai pris un petit carton. Du coup, en barre d'infos, je vous mettrai le lien lorsqu'elle me l'aura donné vers ce que je lui ai envoyé. Et je vous propose qu'on commence à ouvrir ensemble ce carton. Du coup, je me suis munie d'une paire de ciseaux. Donc je vais essayer de tuer personne et surtout pas mes doigts. Et surtout de ne rien casser. Et... Alors... Je suis hyper... Hyper curieuse de savoir ce que cache tout ça. Ah oui, alors vous voyez, il y en a un autre qui est curieux. Fille, où tu regardes ? Non ? Non. Désolée. Alors, alors... Je sens qu'il va me faire tomber le trépied. Filou, attention ! Donc voilà, je vous montre l'intérieur. Et puis on va déballer. Alors... Donc tout d'abord... Oh, j'adore ! Donc une carte. En fait, voilà, qui pour moi me fait penser aux lettres qu'on s'envoyait pendant la guerre. En tout cas, des lettres de l'ancien temps. Et... Especially for you. Donc spécialement pour moi. Donc je te remercie déjà, Lily, parce que je trouve que c'est super bien fait. C'est une très très bonne idée. Et donc on va regarder la carte tous ensemble. Ah oui, vraiment génial en fait. La carte, elle est... Elle est exactement comme le... Comme le papier. Et ça, j'aime beaucoup. Du coup, du coup, je me la garde pour tout à l'heure pour la lire tranquillement. Alors... J'ai un premier cadeau. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça sent la tablette de chocolat. Oui. Je ne pense pas que je me trompe. Alors, alors... Voilà. J'ai failli vous le faire voir. Alors... Oh là là ! C'est du chocolat Nestlé avec raisin, amandes et noisettes. Ça va être une super mise en bouche avant Noël. Et tu as super bien tapé parce que j'aime beaucoup le chocolat. On n'est pas tout seul en fait. Donc voilà. Là, il est agrémenté de plein plein de choses. C'est ma ligne qui ne va pas être contente. Mais allez. On s'en fout. Ensuite... Un carden ? Pour l'instant, j'en ai trouvé un sur un. Deux sur deux. Oui. Willow Story Notebook. Je le trouve super beau. Franchement, en plus... Voilà. C'est moi... Alors, je suis peut-être un peu spéciale, mais j'aime pas toujours des lignes dans mes carnets. Parce que du coup, je ne peux pas faire de schéma. Je ne peux pas... J'aime bien faire mes tirées à moi, laisser l'espace que je veux. Et franchement, là, voilà, tu as eu une super idée. Je ne connais pas du tout, du tout cette marque. Mais en tout cas, je la trouve magnifique. J'essaie de vous l'approcher. Pour l'instant, j'ai deux sur deux et je suis très complète. Ensuite, alors, il nous reste... Il nous reste, il nous reste... Ah, il nous reste des petites choses pour les papilles. Le Palais d'été, un thé des sables. Alors, le Palais d'été, c'est vraiment une référence. Et là, en fait, c'est un thé vert inspiré d'un voyage au Maroc dont le parfum évoque la rose et les fruits du soleil. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Non, je n'arrive pas à repérer l'odeur, mais je sais que c'est des super thés, le Palais d'été. Donc, merci bien. Alors là, par contre, qu'est-ce ? Vous voyez, j'ai ça aussi. Peut-être un marque-page. Écoute, je ne sais pas, mais tu peux me le dire en commentaire. Il n'y a pas de souci. Moi, je le vois bien comme un marque-page. Ça fait un petit peu les fleurs séchées qu'on mettait dans les livres avant. Et voilà, j'aime beaucoup. Donc, je vais me dire que c'est un marque-page. Et enfin ! Le livre ! Alors... J'ai envie de tout déchirer. Alors, alors... Oh, trop, trop bien ! Trop, trop bien ! Là, 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 là ! Filou ! Filou, c'est toi qui lit le livre ? Filou ! Oh, là, là ! Alors, franchement, ça faisait super longtemps que je voulais lire ce bouquin. C'est The... Je parle n'importe comment. The Paper Magician de Charlie N. Holmberg et c'est chez Amazon Crossing. Je suis très contente que tu aies fait ce choix parce que je l'ai vu sur la chaîne... Je crois que je te cite à chaque vidéo, Sandra. Bref, je l'ai vu sur la chaîne de Sandra, notamment. Mais je ne me rappellerai pas les autres. Je suis désolée. Donc, des chroniques de l'imaginarium. Et je crois que tu avais vraiment beaucoup aimé le premier tome. En fait, c'est l'histoire de Seony Twill qui a 19 ans et qui va devenir magicienne. Mais au départ, elle veut devenir magicienne du métal. Et en fait, elle va devoir travailler le papier. Et voilà. Et en fait, ça me fait trop, trop envie. Je ne suis pas une grande fan d'Amazon. Et ce n'est pas le moment d'en parler. Tiens, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo. Mais je suis contente qu'ils sortent des livres papiers parce que voilà, on n'est plus dans les problématiques que je ne vais pas aborder maintenant. Et j'ai encore un autre petit paquet qui sent le marque-page à plein nez. Tu as fait des super choix, Lilien. Vraiment. Bravo. Et donc, voilà. Donc, je l'ai mis à l'envers. C'est des marque-page coloriage. Premier et le second. Et voilà. Alors, un soap, ça part toujours trop vite. Mais en tout cas, vraiment, je te remercie parce que tu as tapé super juste dans tout ce que j'aime. Et franchement, oui, si tu as choisi ce livre pour toi, je suis vraiment contente que tu l'aies aussi choisi pour moi parce que j'avais vraiment envie de le lire et je ne crois pas que je l'avais mis dans ma wishlist en plus. Donc voilà, je suis ravie. Et si on peut se faire une lecture commune dans quelques temps, eh bien, c'est avec grand plaisir. J'espère en tout cas que cette vidéo Unboxing Swap vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ça me fait toujours un plaisir immense. Et moi, je vais vous faire plein de bisous en vous souhaitant de très belles lectures. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501